alors voilà nous sommes maintenant à peu près à quatre journées de travail bien sûr chaque soir je mets les plastiques pour protéger la sculpture pas que la terre ne sèche plus vite bien sûr vous voyez ici bon un changement de tige puisque bon la terre en se rétrécissant aurait un petit peu poussé sur la grosse tige qu'il y avait initialement donc je vais remplacer par une petite mais la tige est toujours nécessaire vous voyez bien sûr qu'il y a du sopalin parce que le sopalin mouillé permet donc d'éviter le rétrécissement trop rapide des bras notamment de tout ce qui est dégagé y compris la tête et la jambe qui s'avance donc là on est plus dans les finitions enfin les finitions non pas encore mais on est dans les détails anatomiques qui commencent à apparaître il ya eu des modifications de position aussi de jambes depuis le depuis le dernier film on a toujours le support que j'ai protégé également la séchage trop rapide le support donc ici qui partira mais pas pas encore pour l'instant parce que pour l'instant il est nécessaire donc les mains les doigts tout l'ensemble a été sorti il ya eu donc des modifications corporelles les seins ont été légèrement descendus diminué la jambe également un petit peu changé donc tout ça ça se fait progressivement et tout ce qui est entre guillemets décoration c'est à dire contextualisation aussi du sujet c'est à dire au bord de l'eau avec les effets végétaux pas tout à fait roseaux mais le le tronc d'arbre aussi qui est là pour pour tenir l'ensemble de la sculpture donc bien sûr tout ça ça ne va pas partir et puis le travail du drapé également avec un travail donc réalisé avec une gradine avec des dents qui sont très très fines après avoir travaillé les volumes avec des dents un petit peu plus épaisse donc là on devine notamment les dents un petit peu plus épaisse et il faut aller vers de plus en plus de finesse avec les cales qui sont toujours assez importantes pour maintenir les bras notamment maintenir également la jambe qui s'avance il faut attendre que ça sèche pour pouvoir continuer et la prochaine étape ensuite et bah c'est creusé puisque elle est pleine cette sculpture elle pèse assez lourd sur une base ici qui est assez fine donc ce que je vais faire c'est que je vais vider la tête je l'avais déjà vidé parce que comme elle est en avant elle a tendance à beaucoup porté et elle a tendance à tomber donc là je vais revider la tête je vais vider l'ensemble du corps ça se sera pas vidé l'autre jambe non plus et ce sera donc ensuite et bien le tronc là le support principal sera vidé également mais dans un premier temps c'est au moins ça 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 pour alléger un petit peu le la charge que doit porter cet élément là sachant que la terre est encore assez molle ici il faut qu'elle durcisse pour éviter le déversement quand j'enlèverai la calme qui est ici et qui me gêne notamment pour faire le genou donc prochaine étape vide et l'ensemble l'ensemble de la sculpture et puis ensuite on rentrera dans les finitions allez au travail